Dans cette vidéo, nous allons travailler la notion de vitesse à l'aide d'un exercice de brevet. L'exercice de brevet en question, on peut le retrouver dans le manuel Transmat de Nathan édition 2021. Dans un premier temps, je vais lire l'énoncé de l'exercice, puis on va ensemble essayer de le résoudre. Utilisez une expression littérale. La distance d de freinage d'un véhicule dépend de sa vitesse et de l'état de la route. On peut la calculer à l'aide de la formule suivante, D égale K fois V au carré. Avec D qui est la distance de freinage en mètres, V, la vitesse du véhicule en mètres par seconde et K, un coefficient qui dépend de l'état de la route, il vaut 0,14 sur une route mouillée et 0,08 sur une route sèche. Petit a, quelle est la vitesse en mètres par seconde d'un véhicule dont la distance de freinage sur route mouillée est de 15 mètres ? On demande de donner une valeur rapprochée au dixième près. Petit b, la limitation de vitesse en agglomération est fixée à 50 km par heure. La distance de freinage d'un véhicule sur route sèche est égale à 15,5 mètres. Ce véhicule respecte-t-il la limitation de vitesse en agglomération ? On nous demande de justifier la réponse. on donne par ailleurs un petit conseil pour le petit b, on nous dit que connaissant les valeurs de D et de K, déterminez celles de V carré puis celles de V. On va résoudre cet exercice. Dans un premier temps, la question a nous demande de trouver la vitesse en mètres par seconde d'un véhicule dont la distance de freinage sur route mouillée est de 15 mètres. Là, on connaît l'information de la distance de freinage sur route mouillée. Comme on sait qu'on est sur une route mouillée, on sait que le coefficient K va être égal à 0,14. C'est écrit un peu plus haut dans l'énoncé. Ensuite, on utilise la formule, le fait que D est égal à ce coefficient multiplié par la vitesse au carré. Quand on remplace par les données, on obtient 15 est égal à 0,14 fois V au carré. Là, on a une équation à résoudre. Pour la résoudre, je vais diviser le membre de gauche et le membre de droite par 0,14. Comme ça, je vais isoler mon V carré. J'obtiens donc que 15 sur 0,14 est égal à V au carré. Je rappelle qu'on ne change pas les solutions d'une équation lorsqu'on effectue la même opération dans les deux membres de l'égalité. Ici, on a le fait que la vitesse au carré est égale à 15 sur 0,14, ce qui nous donne le fait que la vitesse est égale à la racine carrée de 15 sur 0,14. Une vitesse est positive. Donc, on prend la racine carrée de la valeur lorsque l'on connaît le carré. Donc là, lorsqu'on prend une calculatrice, on trouve que la valeur approchée est environ 10,4 mètres par seconde. Et quand vous demandez une valeur approchée au dixième près, et bien là, on est exactement allé au dixième près. Donc, on sait que la vitesse du véhicule est de 10,4 mètres par seconde. Donc, on peut passer à la question petit b. On connaît la limitation de vitesse en agglomération à 50 km heure. La distance de freinage de véhicule sur route sèche est égale à 15,15 mètres. Donc là, l'information, c'est qu'on est sur une route sèche. Donc, on va prendre pour coefficient cette fois 0,08. Donc, on va de nouveau pouvoir utiliser notre formule. On sait que la distance de freinage, c'est 15,5. On sait que c'est égal à 0,08 fois la vitesse au carré. Donc, ainsi, on va pouvoir trouver cette vitesse au carré. Et à l'aide de cette vitesse au carré, par le même raisonnement, ce qu'on a fait précédemment, on va trouver la vitesse. Et on va essayer de voir si cette vitesse est supérieure ou inférieure à 50 km heure. Donc, comme tout à l'heure, on va diviser les deux membres de l'égalité par 0,08. De cette façon, j'isole le v carré. Donc, on sait que la vitesse au carré est égale à 15,5 sur 0,08 cette fois. En utilisant notre calculatrice, on prend la racine carré de 15,5 sur 0,08. On trouve environ 13,91 mètres par seconde. Alors maintenant, le but, ça va être de convertir ces 13,91 mètres par seconde en kilomètres par heure, puisque la donnée de l'énoncé, c'est une vitesse en kilomètres par heure. Donc, pour ça, on va tout simplement convertir la vitesse. Pour convertir la vitesse, on dit que 13,91 mètres par seconde, c'est 13,91 mètres en une seconde. C'est-à-dire, j'ai le droit de multiplier le numérateur et le dénominateur par 3600. Alors, pourquoi par 3600 ? Parce que si je multiplie par 3600 le nombre de secondes, je vais arriver à 3600 secondes. Et 3600 secondes, pardon, c'est exactement une heure. Donc, je me tiens le fait qu'il a fait 50 076 mètres en 3600 secondes. Donc, 50 076 mètres, c'est 50 076 km. 3600 secondes, c'est une heure. Donc, on peut dire que la vitesse est de 50 076 km heure. Donc, la conclusion que l'on peut dire, c'est qu'ici, le véhicule a une vitesse supérieure à la limitation d'agglomération. La limitation était de 50 km heure. Il est légèrement au-dessus. Donc là, il n'y a pas de réponse absolue. Là, c'est la bonne réponse. La vitesse est supérieure à la vitesse demandée. On imagine très bien que sur une copie, un élève dirait qu'il est très proche de la vitesse. Voilà. Mais la question, c'est est-ce qu'il respecte la limitation de vitesse ? Ben non, il ne la respecte pas. De très peu, certes, mais il ne la respecte pas. Donc, on va essayer de voir ce qui a été vu dans cet exercice en trois petits points importants. Donc, premièrement, on a vu que pour utiliser une formule, on remplace les données de l'énoncé dans la formule. Donc, on fait très attention aux unités pour ça. Dans la formule, on avait un d est égal à k fois v² et il fallait que le d soit en mètre. Donc, on fait attention aux unités de la formule et de respecter justement ces unités lorsque l'on remplace les données de l'énoncé dans la formule. La deuxième chose qu'on a vu, c'est que pour trouver une valeur manquante, il faut souvent résoudre une équation. Lorsqu'on a un élément qui manque, une variable dont on ne connaît pas la valeur, on résout une équation. Donc, on a les techniques de résolution d'équation et je t'invite à aller voir des vidéos ou ton cours sur la résolution d'équation si tu as des difficultés par rapport à ça. Et enfin, il est très très important de justifier sa réponse. On ne dit pas juste oui ou non. On nous demandait s'il était en infraction par exemple dans la question B. Oui ou non ne suffit pas. Il faut justifier la réponse que l'on donne par un calcul, par une phrase très importante. J'ai souvent à mes élèves qu'un calcul doit être accompagné forcément d'une phrase. Voilà, c'est très très important de justifier chacune des réponses. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour en voir d'autres. Et puis, si tu veux d'autres exercices pour t'entraîner au brevet, il y a une playlist sur laquelle on retrouve l'ensemble des vidéos qui parlent justement d'exercices de brevet. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada